Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour la suite de notre carrière pôle emploi à Louvain en Belgique et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet puisqu'il nous reste deux matchs de championnat à jouer, deux matchs, ce sera des matchs de test et en plus ce sera l'occasion aussi d'accroître notre avance sur nos concurrents directs puisqu'on va recevoir la Gantoise et on se déplacera après la trêve internationale à Anderlecht, on va pouvoir du coup aligner notre meilleure équipe possible dans les deux matchs et ensuite je pense qu'on attaquera peut-être la phase retour, oui il y a dix matchs, donc ouais ce sera ça et comme ça et donc on a la vidéo d'aujourd'hui et ensuite trois vidéos avant de conclure cette saison, peut-être quatre avec la finale de coupe d'ailleurs qu'on jouera évidemment. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être jouer que deux matchs aujourd'hui, on fera deux matchs avec la finale de coupe et ensuite des vidéos de trois matchs et ça devrait passer. Toc, tout verri au-dessus du lot avec Louvain U18, très bien. On va jouer la Gantoise, ensuite il y aura la trêve internationale, il faudra que j'aille voir un petit peu les entraînements, ce que ça dit. Et on va attaquer tout de suite, sachant que petit point au classement, on a sept points d'avance sur Anderlecht qui est derrière nous, donc si jamais on venait, bon la Gantoise on a vraiment pas mal de points d'avance, mais si on venait abattre Anderlecht, ce serait vraiment un très 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 grand pas de fait, en vue de la phase de poule qui se jouera après. On va y aller, si on peut aligner l'équipe type, on va le faire, on a le chien qui est là pour nous porter chance, comment ça va le chien ? Viens, viens là, voilà le petit chien, oui mon petit chien, ah vous la voyez pas, salut ! Allez, on espère qu'elle va nous porter chance, et c'est parti, alors quelle équipe on va aligner aujourd'hui ? En fonction des formes, ça a l'air bien, j'ai l'impression qu'on peut aligner l'équipe type avec Verkamen, Burns, Kerber, Santoro, Thauvin, Meunier, Adaramola, Kuchera. À la place de Meunier, je mettrais quand même bien Popov, moi, voilà, allez. Il faut donner du temps de jouer à Verkamen, on a dit qu'on lui refaisait de nouveau confiance, et voilà, en vue de la saison prochaine également. Ça va partir, on va y aller, match face à la Gantoise. Il va falloir être solide. Allez, continuer sur le lancer du dernier match, je crois en vous les gars. On est à domicile, il va falloir tout de suite être incisif, dès le début du match, ça on sait le faire habituellement. On a l'équipe type, il n'y a aucune raison, les gars. Allez, il ne faut pas s'écrouler maintenant. On arrive au moment charnière de la saison, et on a les deux titres qui sont en vue, la finale de coupe à jouer face au standard de Liège, et cette phase de poule qui s'annonce du coup plutôt bien, puisqu'on est en bonne position, en tout cas on est leader avec quelques points d'avance. C'est parti, c'est ça. Mais avant tout, il faut gagner ce match, Wafer, Onuachu, le long ballon, Verkamen qui va y aller, qui va donner à Popov, Santoro. Il ne faut pas perdre le ballon, surtout pas ici les gars, Burns, écarte sur Popov, c'est super bien joué ça, il a de l'espace, Popov. Il va revenir en rentrée sur Verkamen, Popov de nouveau. Popov, attention, ne va pas perdre le ballon, Santoro, Verkamen, le ballon devant, Verrida. Santoro qui se projette bien, Popov de nouveau. Et pour l'instant le ballon est bien conservé, on fait tourner jusqu'à ce qu'on puisse trouver la faille. Adara Mola, lui il va se projeter, il va pousser son avantage. Le petit ballon ! Et Luca Ouyen l'appelle dans le bon tempo, petite balle en douceur dans sa course. Et il vient ouvrir son pied, et il a l'air de bien aimer les finitions... Il a l'air de bien aimer les petites finitions en finesse. Ah c'est bien joué, plat du pied ouvert, très précis, et ça fait un zéro. A la 18ème minute, c'est parfait, très bonne entame de match. Allez attention à ne pas commettre d'erreur surtout. Kerber, c'était sûr, les passes ne sont pas assez appuyées dans notre défense, on sait qu'on est vulnérable face à ça. Et j'aime pas du tout, on le sent venir à chaque fois, Wiffer. Onouachou ! Est-ce qu'il y a hors-jeu ? Est-ce qu'il y a hors-jeu ? En tout cas il est parti dans le dos de la défense. Est-ce qu'ils étaient bien alignés ? On va voir ça avec la VAR. Ah le but est accordé. Le but est accordé pour Paul Onouachou sur cette balle en profondeur de Wiffer. Ouais. Il est couvert de justesse par Burns. Finlay Burns. Ça fait donc 1-0. 1 partout, pardon. Ils égalisent très rapidement. Ah ouais, ouais, ils partent pieds poil dans le bon tempo, c'est pas de bol. Mais c'est comme ça. Allez, on va essayer de revenir tout de suite. On va encourager l'équipe. Ah, ce serait une contre-performance là, domicile, de faire un match nul contre eux. En plus, ils sont quatrième, ils sont dans la phase de poule, donc il faut les éloigner si on peut. Et je vais devoir en demander plus en seconde période, c'est pas bon. Allez, vous fermez en seconde période les gars. C'est parti. Et je vais en demander plus. Kerber au corner. C'est dégagé. Attention à Castro Montez qui va partir en contre-attaque. Allez, il faut se battre. Allez, il faut y aller là. Le laissez pas jouer. Il était tout seul. Il faut lui mettre la pression là. Le ballon en profondeur. Bukhari. Les joueurs qui suivent pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils l'ont laissé totalement jouer. Regardez ça. Regardez ça, le bon appel. Verkamen qui couvre comme un con. Et après, il s'arrête de jouer. Il reste sur Moreau alors qu'il y avait Popov pour l'épauler. Verkamen. Très, très, très mauvaise action de sa part là. D'une part, il couvre. Deuxième volet. Il ne suit pas son adversaire. On passe en offensive. Et là, je vais critiquer. C'est pas bon ce qu'on produit. Adamida. Le petit ballon. Non, point de pénalte. C'est vers Santoro. Kuchira qui récupère. Kuchira la frappe. C'est à côté. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Thauvin qui a pris un jaune qui n'est pas très, très efficace. On va mettre à Mouzou. Allez, tu peux faire la différence mon grand. Tu peux le faire. Le long ballon d'Enduka. Attention, on n'est pas bon là sur la gestion de la profondeur aujourd'hui. Les longs ballons qui nous sont fatales pour l'instant. Et c'est pas terminé. Pop-off. En profondeur vers Adamida. Justement. Nardi. Le dégagement. Et on n'est pas bon sur les longs ballons. Il faut se battre les gars. Il faut être meilleur que ça de la tête. Adamida, lui, il l'est. Santoro. Ça va revenir sur Pop-off. Pop-off. Le petit ballon vers Thauvin. Thauvin qui va peut-être se remettre sur le pied gauche. Non, il sent du droit. C'est contré. Et Corner. Entrée d'Amuzou. Corner qui ne donnera rien. Allez, les mecs. Allez. Castro Montes à la touche. Il faut presser tout de suite. Mendy. Et on va demander peut-être un rythme encore plus élevé. Quand on n'a pas le ballon, on va demander un plus gros pressing. Et on va demander de s'engager. Allez. Castro Montes. Qui va pousser son ballon. C'est ça. Et pour l'instant, on est dominé par la Gantoise. Sur cette seconde période. Le ballon dans la profondeur pour Moro. Allez. Et Goudinho qui nous a fait un truc bizarre. Et pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Santoro qui va laisser sa place à Marco Cana. Kerber qui va passer ici. Kouchira. On va mettre Moses Uzzor. Et pour Luca Oyen, on va faire contre-échappe. Vous avez dit, essayer de trouver un profil différent peut-être. Essayer d'amener quelque chose de plus. Adamida. Qui va provoquer. Il va revenir sur Popov. Ouais. Le dédoublement d'Amuzou. La balle en retrait. Santoro. Et Nardi qui se trouve. Pour l'égalisation de but partout. Oh. Simone Santoro. Juste avant de sortir. C'est un signe du destin. On y est. On est là. Adamida. C'est bien joué. Le jeu en triangle avec Amuzou. Ida. Et Popov. Ballon en retrait. La frappée n'était pas incroyable. Mais suffisamment puissante pour que Paul Nardi se troue complètement. Et on va confirmer les changements. Et on va encourager. Ce n'est pas terminé. On peut peut-être aller chercher quelque chose. Attention à ce coup-franc de Castro Montez. Ce n'est pas le moment de s'écrouler. Oh la barre. Le ballon est repoussé. Ça va peut-être revenir. Non. Oh la 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 la. On va passer en 13 offensives. Un match venu ne nous intéresse pas. Et on a peut-être un dernier changement à faire. On a un Noah Sadi qui va faire rentrer à la place de Kerber. Allez. Peut-être une dernière occasion. Dans les dernières minutes. Est-ce qu'on va avoir une balle à se mettre sous la dent ? Le pressing. Le pressing. Allez. Le gardien qui va peut-être faire une erreur. Non. Il écarte sur Markiza. Le petit ballon. Et le pressing est là. Allez. Il faut encore. 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 Presser. Presser. Castro Montez. Il faut faire une erreur. Young Sok. Bukhari. Wafer. Qui écarte bien. Pour l'instant. Il s'en sort très très bien. Les joueurs de la Gantoise. Trouve l'espace libre à chaque fois. Et on laisse trop jouer. Voilà. J'avais demandé de s'engager. Popov. Il le fait. Amudzu le long ballon. C'est récupéré. Young Sok. Le tackle d'Ida. Zaidi. Zaidi. Pour Ida. Le ballon pour Zaidi. Est-ce qu'il va faire la frappe enroulée ? Aïe, 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 aïe. Et malheureusement. Ça devrait se conclure là-dessus. Score finale de 2. Et c'est décevant. On laisse filer des points. C'est insuffisant les gars. On laisse filer bêtement des points. Il va falloir se reprendre tout de suite. Prochain match. Conférence de presse. On va envoyer notre trainer adjoint. Prochain match face à Anderlecht. Dans 14 jours, je vous retrouve après la trêve internationale. Allez, c'est parti. Match face à Anderlecht. Alors que les dirigeants nous ont proposé un nouveau contrat que j'ai refusé pour l'instant. Je vous ai dit qu'on attendait la fin de la saison. De toute façon, ne vous inquiétez pas au vu du travail qu'on a effectué avec le club. C'est sûr qu'ils reviendront vers nous pour nous proposer encore une fois. Il n'y a pas de souci. J'ai refusé immédiatement. Je n'ai même pas négocié quoi que ce soit. Et ça va partir avec pop-off titulière vers Kamen Burns. J'espère que ça va aller un petit peu mieux que lors du match précédent. Kerber-Santoro. Ok, Kerber est observé par Stuttgart. Très bien. Sinon, ce sera l'équipe type. On va y aller comme ça. Et on espère qu'on va gagner. Parce que là, après la petite contre-performance là, face à la Gantoise. Là, on se déplace à Anderlecht qui est deuxième. Donc, il faut absolument gagner. Ça nous remettrait bien. Et surtout, ça nous mettrait un peu d'avance sur eux. Allez, dernier match de la saison régulière. Coup d'envoi ici. À Anderlecht qui reste quand même sur d'impressionnants résultats. Et une très 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 belle équipe. On jouera en blanc. Ils seront en violet comme d'habitude. Et c'est parti pour l'instant match. Qui débute avec un coup franc de Verscher. Dans la quatrième minute. C'est combiné pour Enzo là. J'ai dit mieux, c'était bien d'emparer du ballon. De toute façon, il va voir jeu. Et si on parvenait à gagner, ce serait pas mal. On reprendrait pas mal de points d'avance. Mbélé sur son côté droit. Il est repris par Kouchira. Qui a trouvé Thauvin. Thauvin, le ballon en profondeur vers Lukaou Yen. Il a pris l'avantage. Oh là, frappé repoussé par Verhulst. Le gardien d'Anderlecht. Le stade est plein. Le stade est debout. Coup franc de Thauvin. C'est repoussé par Enzo là. Faut être... Ouais, voilà. Faut y aller les gars. Attention à ne pas se faire surprendre. En plus, c'est vraiment une plus importante poursuivante. Si on arrive à les sortir de la course. Enfin, en tout cas, remettre un peu d'écart entre nous. Ce serait parfait. En cas de victoire, on serait à 72. Eux à 64. Ça leur ferait 32 points. Et nous, 36. On aurait 4 points d'avance au départ des phases de poule. Ce serait toujours intéressant. Rien ne serait fait loin de là. Mais ce serait intéressant. C'est un pop-off qui n'a pas choisi la bonne option de centre là. C'était directement dans les grands du gardien. Et pour l'instant, match plutôt équilibré. Même si on a la possession. Ils ont quand même réussi à être dangereux. Donc, il va falloir être meilleur que ça. Allez. Les gars, prouvez-le. Prouvez-moi que vous êtes les meilleurs de Belgique. Et qu'on mérite notre place de leader. Adamida qui est complètement cuit. Et surtout, il a pris un coup. Et Ernest Poucou. Alors là, ce serait vraiment la tuile. Et ce serait vraiment la mauvaise nouvelle. Si Adamida se blessait juste avant le début des phases de poule. On le sait, l'année dernière, les matchs étaient très condensés dans cette phase de poule. Ce serait vraiment une affreuse nouvelle. Adaramola en profondeur. Vers Luka Kerber. Dans la surface. La balle en retrait. Adaramola. Il va frapper ses contrées. Ça va revenir Kerber. Sans taureau. Là, on frappe enroulé. Luka Oyen. Comme un renard qui l'est. Encore une frappe en finesse enroulée. Et ça fait 1-0. Très opportuniste. Et Luka Oyen qui nous fait une fin de saison incroyable. Très très bon choix d'avoir recruté ce joueur. Je ne regrette pas l'investissement. Il était assez important. Mais pour l'instant, il nous le rend bien. Ça fait 1-0 à la 55ème. Alors qu'on est en violet. C'est le maillot de Utah Jazz. Mais on est en violet comme Anderlecht. Ça ne me plaît pas. Burns, Kerber, Adaramola. Il ne faut pas jouer à la bas-balle ici, les gars. Ouais, sans taureau. Sans taureau. Écarte sur Thauvin qui a fait un bon appel. Thauvin. Thauvin qui va revenir dans l'axe. Kerber qui dévie bien. Couchera. La passe en profondeur. N'est-ce pas cadré. Il a voulu croiser de son pied gauche. Mosez Uzzor. On va rentrer. Je n'ai pas mis Mendil sur le banc. Ça, c'est une erreur de ma part. Allez, Marco Cana pour solidifier un peu tout ça. Et Goudinio qui fait une belle parade. On était en train de faire nos remplacements. On n'a pas vu l'action. Mais Goudinio solide. Et pour l'instant, ça nous mettrait vraiment dans les meilleures dispositions possibles avant le début de cette phase de poule. On sait que ça va être intensif. Ça va être dur. Oh, tant pis. Je vais sortir Adaramo. Là, je vais mettre Amuzu. Mosez Uzzor. On va échanger. Thauvin. On va échanger. On va faire ça. On va faire ça. C'est parti. Allez. 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 Il faut tenir, les gars. Tenez-moi ça. Tenez-moi ça. Ce résultat, il est important. Mandela Caïta. C'est l'ensemble profondant vers Chaer Renk qui a pris le meilleur. Non, pas de faute. Mais les gars, il est dans le but. Arrêtez un peu. C'est quoi ça ? Le Gaïta au but. Il n'y a aucun danger. Vous êtes à deux. Cadrez-le, les mecs. Non. Mais j'en ai ras-le-bol. Ce n'est pas possible. Vers Chaer Renk qui se présente face à Goudinho. Et c'est... Ah, c'est dedans. Les gars, les gars. Vous bouffez la feuille. On fait tout bien. Et derrière, regardez ce que vous nous faites. Le Gaïta au but. Il ne présente aucun danger. Qu'est-ce que vous faites ? Une grosse hier-faute. C'est décevant. C'est tellement décevant. Tout de suite, instruction. Le rythme plus élevé. Le pressing plus haut. Et là, on va s'engager. Vous voulez mettre de l'impact ? On va en mettre. Allez, ce n'est pas fini. Attention, Enzo là. Là, on s'est découvert. Peut-être. La frappe est contrée. Vers Chaer Renk de nouveau. Ouais, Kana. C'est bien joué. Par contre, le dégagement est un peu faiblard. Ça va revenir Grilic. Vers Chaer Renk. La tête est au-dessus. Heureusement. Allez, est-ce que nous, on va en avoir une dernière ? Une petite dernière. Peut-être la dernière minute de jeu. Oh non. Les deux matchs nuls d'affilé. On marque le pas, là. On marque le pas, clairement. Ah là 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 là. Les phases de poule. On sera donc opposé. Anderlecht, Club Bruges, La Gantoise, Standard et Westerloh. Au calendrier, donc, c'est sorti, je pense. Voilà. Les phases de poule qui sont sorties. On va jouer le samedi, mercredi, samedi, mercredi, samedi. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq matchs d'affilé. Avant la finale de coupe, le samedi, on aura une semaine de repos. Et après, on enchaîne. Mercredi, samedi, dimanche, mercredi, samedi. Ça va être très éprouvant. On va pouvoir faire jouer notre profondeur d'effectifs. Peut-être que ça fera la différence face aux autres équipes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer trois matchs dans la vidéo de demain. Ensuite, trois, un, deux matchs. Non. Demain, on jouera encore deux matchs. Ah, attendez, je réfléchis. En fait, ça ne me va pas, ça ne me va pas. Écoutez, on va jouer un troisième match aujourd'hui. On va attaquer tout de suite les phases de poule. On jouera trois matchs demain et deux matchs ici. Et enfin, on va faire ça. Ok, si on joue trois matchs aujourd'hui, trois matchs. Ces trois-là, là. Ensuite, après-demain, ces trois-là. Et après, deux et deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps de vidéo, déjà. Allez, on a le temps de refaire un petit... Allez, on a le temps de refaire un petit. On a le temps de refaire un petit. Je vous retrouve pour le match à l'extérieur à Bruges. A tout de suite. Et let's go. Dernier match de la journée. On va se déplacer avec le Bruges pour le début des phases de poule de la Jupiler Pro League. Et là, c'est un tout nouveau championnat qui commence. Il va falloir être efficace. Parce que là, on a laissé filer des points bêtement. Alors, oui, Anderlecht ne nous est pas... Du coup, c'était... Contre Anderlecht, en tout cas, ce n'était pas forcément trop grave. Mais là, il faut y aller. Là, il faut y aller. Parce que du coup, on va aller regarder. D'ailleurs, pour vous faire une idée très précise. On a deux points d'avance, du coup, sur Anderlecht. Tout simplement. 70... 66 points. Et du coup, ils arrondissent, etc. On se retrouve avec seulement deux points d'avance. C'est un peu cruel par rapport à... La qualité du championnat qu'on a fait. Mais c'est là qu'on va voir... Ce qu'on a dans le ventre. Et on va mettre Ernest Poucou à la place d'Adamida. Adamida qui est blessé après son coup qu'il avait reçu. On va remettre Hamza Mendy sur le banc. Par contre... Est-ce que Bakuna ne pourrait pas revenir un peu dans le 11 ? Oui, sur le banc, en tout cas, vers Kamen Burns. Allez, on va faire confiance, on va faire confiance. Allez, c'est parti. C'est parti. Déplacement à Bruges pour affronter le club Bruges. Allez, prenez du plaisir, les gars. Faites la différence. Cette fois-ci, j'aimerais bien qu'on soit gagnant à la fin. Qu'on finisse cette vidéo sur une bonne note. Et surtout qu'on attaque la phase de poule. De la meilleure des manières. Parce que ça peut aller très très vite dans cette phase de poule. Les classements sont très resserrés. Et tout le monde peut aller chercher un titre. Clairement. Pop-off. En tout cas, les quatre premiers. 100 euros. Pop-off. Avec les confrontations directes, ça peut vite basculer. Couché. Rah ! Et Schlager. Très belle intervention à la 13ème minute. On va encourager. Schlager qui relance à la main. Et pour l'instant, le Bruges qui relance proprement. Et en tout cas, il trouve. Jout glade dans la profondeur. À la frappe croisée. On prend des buts trop facilement dans la profondeur. C'est incroyable. Ça ne le faisait plus. Et là, d'un coup, par magie, sur les derniers matchs, on se fait pulvériser dans la profondeur. C'est incroyable. Les mecs, ils n'ont rien fait de particulier. Ici, long ballon. Et voilà. Goudinho qui a abandonné. Burn, c'est censé être en couverture. Espèce de... Le gars est censé être en couverture. Il s'est fait prendre dans son dos sur 10 mètres. C'est incroyable. Et du coup, ce n'est pas bon du tout. Adara Mola, Kerber. Adara Mola, le centre. Thauvin. Ça va revenir ronger la mauvaise perte de balle. Luka Oyen. Encore et toujours Luka Oyen. Qui vient nous remettre dedans tout de suite. Pour éviter le doute. Allez, c'est bien. Oh oui, Luka. Quel match. Il va encore finir en miniature celui-là. Il va encore finir en miniature Luka Oyen. Parce qu'il est incroyable. Rongier là qui fait l'erreur. Et... Oh là là, mais quelle finition. La tête décroisée. C'est magnifique. Allez. Et ça, c'est important. Dans tous les cas, il ne faut surtout pas perdre de match. Parce qu'en plus de ne pas prendre de points. Ça en donne aux adversaires. Au moins, quand on fait match de nuit. Ils ne prennent pas plus de points que nous. Donc, voilà. Mais si on peut aller chercher la victoire. Évidemment qu'on va y aller. Allez, ils ne sont pas si sereins que ça là. Ils ne sont pas si sereins que ça. Et Ernest Poku qui profite de cette perte de balle. Et deux fois qu'on vient punir les adversaires. Et quelle frappe d'Ernest Poku. Qui supplé aujourd'hui à Damida. On pouvait penser que ça allait être compliqué. Mais offensivement, on est là. Face Ligi. La mauvaise relance. Oh, Poku sur un pas. L'extérieur du pied. Incroyable. Et incroyable but. 2-1 à la trente troisième minute. C'est tout ce que je voulais voir. 45ème. Mi-temps. Mi-temps. Et 2-1. C'est bien. On a tout de suite repris la main sur le match. C'est ce que je voulais voir. Je vais féliciter l'équipe. Et maintenant, essayer de mettre un troisième but. Pour se mettre à l'abri surtout. Au niveau de la domination, on est pas mal. Est-ce que je pourrais l'avoir, la domination ? Moi, j'aime bien voir ça. On l'a pas. On l'a pas. Mais bon, après, ça va. Il nous le montre. Elle est là. Touche pour Adara Mola. Il va chercher Oyön. Adara Mola. Le centre. Thauvin. Oh, Thauvin. On sait que la tête, c'est pas son point le plus fort. Mais en tout cas, au combat, il a déjà été chercher des petits buts intéressants. Flotov, il nous a déjà prouvé des choses. 73ème. Il est au coup franc. Le second pot, Thau et Schlager. On va faire des changements. Tayo Adara Mola. On a fait entrer Menzil sur le banc. Bakuna. Kouchira qui va laisser la place à Usor. Allez, ce sera pas mal. On va leur dire. Je compte sur vous pour nous assurer ce résultat. Voilà. Schlager avec le ballon dans les mains. Que va-t-il faire ? Je pense qu'il va relancer court à la main sur un joueur. Non, il va te taper devant. Ça a si bien marché de taper devant pour l'instant. Mais on a bien récupéré la balle. Luca Ouyen. Ouais, belle passe pour Kerber. Kerber. Poku ! Oh, la parade décisive de Schlager. Il y avait hors-jeu de toute façon, j'ai l'impression. Allez, on va baisser un peu le rythme. Gagner du temps. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez. On va faire ça. Peut-être baisser un peu le bloc. Peut-être baisser un peu le bloc. La ligne défensive, en tout cas. Laisser le pressing haut. 80ème minute. Peut-être des derniers changements à faire. Un dernier changement. Deux derniers changements à faire. Luca Kerber. Marco Cana. Et Flotov. Francis Amouzou. On a les joueurs. On a les joueurs pour ça. On a quand même un bon très qualitatif à en faire entre Ikan. A Bakuna. Mendil. Amouzou. Usor. Allez, il faut tenir jusqu'au bout. Deux minutes à jouer. Une minute à jouer. Allez, ça tient. Et victoire. Et on peut dire merci à Luca Oyun encore une fois. On peut encore dire merci à Luca Oyun. Et voilà, là ça compte. Les points comptent double, j'ai envie de dire. Puisque en phase de régulière, ça compte des points à demi. On peut le voir comme ça. Et là, c'est les matchs qui comptent. Enfin, là, c'est les matchs qui comptent. Zulte va régler. Bon, ça, on s'en fout. Il y aura un match entre Anderlecht et Standard. On verra si Anderlecht arrive à rester à deux points. En tout cas, on met Club Bruges à huit points. Et ça, c'est parfait. On peut se dire qu'on va avoir surtout Anderlecht. Donc, il va falloir vraiment être bon sur les confrontations directes face à Anderlecht. Je vais envoyer un traîneur adjoint. Écoutez, c'est très bien. On aura Westerlo à domicile. Il ne faut pas se trouver. On aura Anderlecht également. Tac, calendrier. Calendrier. Tac, tac, tac. On va avoir trois matchs de poules. On va les jouer. Je pense que demain, on joue trois matchs de poules. Ensuite, deux. Ensuite, trois. Ensuite, deux. Les deux derniers matchs, on les jouera comme ça. Écoutez, je vais sauvegarder la partie. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Si ce n'est pas déjà fait, le petit abonnement, c'est totalement gratuit. Ça soutient énormément la chaîne. Si vous êtes déshabitués, vous savez, le petit pouce bleu, le commentaire. N'hésitez pas, les gars. N'hésitez pas aussi si vous avez un avis. Est-ce qu'on quitte Louvain avant la fin de la saison ou pas ? Enfin, non. Avant la fin de la saison, c'est non. Par contre, est-ce qu'on se dit qu'on ne prolonge pas notre contrat et qu'on essaie de changer de club à la fin de la saison ? Je pense surtout que ça dépendra beaucoup. Si on gagne le titre, je pense qu'on partira là-dessus. On aura fait notre devoir. On aura mené le club en Ligue des Champions et on aura gagné le titre. Si on pouvait faire le double et les coupes championnats, ce serait totalement incroyable. En tout cas, je vous attends nombreux et nombreux dans les commentaires pour me donner votre avis. Et je vous attends aussi dès demain pour la suite de cette phase de poules. Demain, trois matchs au programme, Westerlo, Anderlecht, La Gantoise. On a des revanches après, on a sur La Gantoise et Anderlecht. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.